La petite collection d'alcool DRL, pas mauvais hein, des petites élixirs. Bon là, la petite joannée, soleil, on est dans l'ambiance, la petite musique qui m'est bien, la petite soleil, la journée, on a vu son petit déjeuner, c'est parti pour une journée ensoleillée et pleine d'amour, de gentillesse. Et là, on va voir les vrais protagonistes. A Kate Curry Summer Camp, camp d'été, venez apprécier dans notre camp, vous voudrez faire du camping, vous voudrez faire des balades et chanter des chansons devant un feu de bois. Ah bah là, les jeunes sont aimés. Ah bah on aimait bien Laura aussi quand même, on commence à s'attacher. Tu as une Asiade, tu vois, pas en sif, on ne sait jamais. Ah, on va faire le gars sauvage ! Ouais, mais c'est juste, c'est juste des gamins, je crois qu'ils s'en remettront. Il y a une tête de sauvage. Elle goûte. Mais non, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas pour ça que t'es énervé ? Je suis pas énervé ! Je veux te dire, c'était notre dernière nuit ensemble, et ça va. Mais oui, ça te dérange pas de plus revoir ton petit nounours qui te fait des calinos. Oh putain, t'as entendu ? Tu veux rire ? Les murs du cabanon font toujours des bruits chelous. Ok, j'ai compris. Attends, c'est toujours pas ce qu'il y a dans la cave. Salut Emma ! Est-ce que le flic, il a remis le cadenas sur la cave ? Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale ? Non, je parie que c'est un truc d'un télo. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux ? Oui chef. Et salut Emma pour moi ! T'es vraiment une teigne ! Et j'assume ! Fizaré, on est au même endroit. En fait, je pense qu'on était obligé de crever ici, mais du coup, la question c'est, est-ce qu'on aurait... Est-ce que si on avait pas ouvert la cave, est-ce qu'on serait mort en haut ? Ou est-ce qu'on serait mort à une autre place ? Bah, je vais pas tout de suite voir la cave, je vais monter, je vais voir un peu les trucs que j'ai pas vu. Elle a disparu là. Ouais, c'est toujours le même truc. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Qu'est-ce qu'on nous dit ça les gars ? Je suis pas d'humeur là. Il y a une histoire de cette phase, il faut la trouver maintenant. Allez, on va monter, et il y a un petit gars cafeté à bas, on va aller le voir après. Et je peux déclencher des cinématiques aussi. Ah, ça déclenche tout seul en fait. Oh, c'est pas vrai. Hey ! Hey ! Vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? Oh, euh... En fait, j'étais en train d'essayer de réparer... euh... la porte. Elle est... Dylan, arrête ! Dylan, non ! Je peux pas assez ! Il me reste des sacs à descendre, sérieux ! C'est pas de ma faute ! Dylan ! C'est pas de ma faute ! C'est pas de ma faute ! C'est pas de ma faute ! C'est pas de ma galatie 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 ! Merci les gars ! Bon, on va voir le petit café en bas après... Bon, ça c'est un peu chiant par contre, c'est que des fois... Des fois les cinématiques se déclenchent comme ça, alors qu'on a juste passé un endroit... On fait le taux de la maison... C'est... C'est... Allez, c'est là ! Allez, c'est là ! On rentre pas dedans, chef ! Ah, je voulais pas rentrer... Ça c'est chiant par contre, hein... Quand ça déclenche des scènes comme ça, où t'amènes dans des endroits alors que tu voulais pas... Avant les jeux de narration, vous avez l'impression d'avoir le choix... Alors qu'en fait, non ! Peu importe le choix que vous avez fait, ça va déclencher une scène... Je déteste l'horreur... C'était quoi, Stevie Dead même, ça ? Comment sais-moi où, depuis tout à l'heure, toutes les meufs qu'on voit sont super expressives du visage... Et tous les gars... Comme dit, pour prendre l'expression de Zeno... Des mots du genou, hein... Le visage, ça bouge pas trop et les gars sont en flemme... Bon, c'est en bas après, je pense, hein... Petite cantine et tout... Petite cantine et tout... Le truc pas à tirer... Regarde, il y a gros, hein... Petite cantine et tout... En fait, il y a du mieux comme ça, j'aimerais qu'il fuit en VR, hein... Explore des dieux comme ça en 3D... En fait, il y a un petit peu... C'est un gars, ton petit, ça ? Petite cantine... Petite cantine... Ok, sérieusement ? Vous avez fermé ? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et deux, c'était super marrant. Ah, ok, ouais, c'est très très marrant. J'y suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber, tu m'aides à descendre les sacs ou pas ? Par contre, lui, moi, pas trop ça. Bah, faut que j'attende ici que M. H nous rende nos portables. Désolé. Je crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués ? Bah, apparemment, c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage. C'est M. H qui le dit, hein, pas moi. M. H. Scaps, c'est le flic, non ? Par contre, il y a un truc que j'ai zappé, c'est qu'il s'est passé combien de temps entre le moment où Laura est venu ici et où les jeunes sont venus ici ? J'ai pas fait gaffe à la date. Je sais pas si vous avez noté, vous, dans l'intro. Il y a un truc qui bruit, là, non ? Est-ce qu'il s'est passé un mois, un an ? Est-ce que c'était hier ? Arrête de me faire chier, c'est déjà en cours, j'accord. Donc, c'est possible, il y a un indice tel aussi. Donc, c'est possible que t'as raison, hein, c'est peut-être qu'ils ont inversé la timeline. De toute façon, si on voit que M. H, c'est le flic, bah non, ça reste possible d'aller le dire, en fait, ça peut être avant comme après. Si M. H a l'air plus vieux, ça veut dire que c'est bien après. S'il est pareil, ça veut dire que c'est pas trop loin. Et s'il est vraiment jeune, ça veut dire que t'avais raison. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et t'as fait ça tout seul, hein ? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'ai lu des sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Oh, ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe. C'est Emma, quoi ? Elle est omnisante, on lui dit, ok, t'as ton cul. Ok, je voudrais que t'arrêtes de fourrer ton nez dans mes affaires, Kétine. Bah, excuse-moi de vouloir t'aider. Je me suis fait larguer et tu crois que tu vas m'élever en te foutant de ma gueule ? Ah ah, tout devient plus clair. Elle a fait le ménage. Quoi ? Non. Attends, voyons. D'abord, elle a fait le ménage. Ensuite, elle a sorti les poubelles. Et elle s'est lavé les mains. Alors moi, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à retenir les prénoms. C'est bon, t'as terminé. Kétine, c'est l'Asiate. Emma, c'est l'autre. Les atterris. Eh, vas-y, au revoir. Ah mais, continue, je t'en prie. Je préfère en garder pour la route. Oh mais non, je suis sûre que t'arriveras à meubler les silences. Génant. Ouais, ça va être super fun et pas malaisant du tout. Merci beaucoup, Jacob. Jacob, c'est le gars casquette à l'envers. Kétine, c'est l'Asiate. Mais moi au moins, j'ai pécho cet été. Euh, je vois pas de quoi tu parles. Euh, Ryan. Ben quoi, Ryan. Ryan, c'est un mec, dans ce camp, qui se trouve avoir ce côté loup solitaire, hyper sexy, qui ne me fait absolument aucun effet. Oh, et tout devient plus clair. Alors, elle t'a largué comme ça, sans raison. Ben, techniquement, non. Mais bon, disons qu'elle a réalisé qu'elle avait ses projets. Et euh, j'avais les miens. Et c'était pas fait pour durer après le camp, tu vois. T'as l'impression qu'elle est jalouse, Sid. Et vous avez pas voulu tenter le coup à distance ? Mais Dark Pictures, c'est pareil, hein. Il y a toujours des histoires d'armoire qui se mêlent comme ça. Et ça se mêle au sein de l'horreur et ça marche bien en général. Le mélange marche bien. Je me rappelle, il y avait un Dark Pictures où, en plein, en plein, je crois, c'était sous la mer. Et genre, le gars, il demande en mariage et c'était pas du tout le moment, tu vois. Peut-être que ça me plaît. Ce n'est qu'une amourette. Euh... Je sais pas, je sais pas. Je veux mettre ça. Ok, ok. Tu sais quoi ? T'as peut-être raison. Peut-être qu'elle a une espèce d'emprise surnaturelle sur moi. Mais je vais te dire. Peut-être que ça me plaît. Elle s'appelle la Fredzone. Check. Tellement pas dans le déni. Check. Ok. Wow, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Euh... Excuse-moi. Je dis juste que peut-être que certaines filles n'ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. T'es un vrai charmeur, tu sais ça ? À qui t'as dit que Jacob, il a pu faire ça, c'est... Ça se peut, il n'a rien fait, hein. Euh... Je mets quoi ? Je mets... Allez, je mets ça. Je crois qu'elle est jalouse, vraiment ? Comment on saisit une chance qui se présente pas ? Mais il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut provoquer un peu les choses, parfois. Mais on est passé de scène un peu flippant à la série drama-love, là. Tu ne me manqueras pas, Catherine. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille qui roule ? Ouais, je t'avoue, les trucs d'histoire d'amour, c'est pas quelque chose qui retient mon attention. Une lutte plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. T'es la dernière fois, je ne vais pas te faire. Mais t'es toujours aussi mime ? Hé, lâche-moi. Qui a couché avec qui ? Qui a fait ce truc avec qui ? Je ne retiens pas ça, moi. Hé, c'est une affonde d'olien, l'histoire d'amour. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi, au juste ? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur, et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi ? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que, même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, sa décision est prise. Ils veulent tenter un truc pour sauver leur amour, leur petite amourette de vacances, là, et il va se passer la merde. Couper l'arrivée du carburant, prendre le doigt d'allumeur. Je coupe l'arrivée. Quand il m'a fait d'or, je vais avoir peur. Et là, je vais couper l'arrivée du carburant. Ouais, mais demain, il y aura un problème. Je pense que ce choix-là, peut-être, il va influer sur la dernière scène. Casse mon téléphone, Zog. Oh, allez, la classe, bien joué. Tarré. Hé, dommage que j'ai pas de billets. Tarré, je suis entouré de tarés. Oh, enfin. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portails. C'est ici qu'on n'a pas parti voir, là, le petit gars sous le ponton, là. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. Au moins, bien sûr que se faire larguer soit une urgence. Bim. Je suis pas fan de l'humour des gars, je dis franchement. Amical, au moins j'ai conclu. Allez, ta gueule, pauvre con. Ta gueule, pauvre con. Déjà, il est où ? Excuse-moi. Il est filou. C'était une blague. Je voulais pas... Il est blague, là, moi. Je vous laissais. Putain, il a mis des coups de blague, là, t'es quoi ? Fais penser au cas de Stranger Things. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Ben, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. J'sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi, et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça. Ce que tu veux planer, c'est que les gars qu'on vient de voir pour l'instant, ils ont pas l'aide de personnages charismatiques du tout. Mais je pense que c'est fait spray. Comme ça, vraiment, quand il y a une scène d'horreur, ben là, tu vois, on voit des gens impuissants. J'ai pas pu y avoir le petit caf' dessous, merde ! Blague, blague, ok, le sentiment. Ben alors, c'est où qu'on élit ? Ah, il y a une autre fille, Abigail. C'est un artiste et un lèvres-dessiné. Ils sont huit ou même, qu'ils sont pas sur la jaquette. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ils sont sept. Sept ou huit. Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp. Top là, en haut. T'as eu là, t'as les cutéos sont nasses, par contre, hein. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Portes fermées, sacs coincés. Fais chier. Ouais. Je crois qu'il y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé ? Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire, réussir à ouvrir cette putain de porte et... Prendre nos sacs. Euh... Je n'ai pas quoi faire. Ouais, j'avais compris que c'était allé voir. J'ai envie de laisser les sacs, parce que j'ai envie d'aller fouiller, en fait. Ça s'appelle entrée par effraction. Non, ça s'appelle récupérer ce qui nous appartient. J'ai mis laissé les sacs pour quand même. Pourquoi on ne veut pas voir monsieur Hackett pour lui demander de nous ouvrir ? Ah oui, sérieux ? Nos affaires sont à 1 mètre de lune. Ah, monsieur H s'appelle monsieur Hackett. Désolée. Non. Dès qu'on arrive au chalet, on trouve monsieur Hackett et on lui demande pour nos bagages. Soit. Voilà, on choisit un cheval. Emma. Ok. D'accord. Bon, bah, je vais faire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Donc on a une blonde, une rousse, enfin une rousse avec les cheveux, enfin je pense que c'est assez cheveux, et une asiate. On a bien démarqué toutes les filles dedans pour qu'on se rappelle. Alors on est à l'autre, on est à une autre partie du camp là, non ? Ok. C'est pas à d'ici. Il y a trop de trucs à visiter, copain. Tu sais quoi, c'est des bengalots ? N'empêche, si tu me suis à quête, donne pas les classes à des employés. Ben, moi ça m'intrigue, moi je pense que depuis le début, on se demande d'où c'est qui, monsieur H. Est-ce que c'est vraiment le flic ou est-ce que rien à voir ? Si tu vois pas pourquoi le flic, il avait du sang dans son cou, alors qu'ils ont fait spray de montrer son cou. Est-ce qu'il me sent de lumière là ? Ah c'est bon ça ! Restez un monsieur du moins. Que ce soit le flic, ou sinon monsieur H. se fait passer pour le flic, mais en réalité monsieur H. l'a tué, le policier est venu et monsieur H. l'a tué et a récupéré ses habits. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est peut-être pour ça qu'il y avait du sang. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, allons-y. Sachant que là, je veux pas vous faire tout le jeu aujourd'hui, je... Allons-y ! Je vous fais la... Je vous mets jusqu'à 6 heures comme ça. Après, je vous mets... Je vais mettre l'intro de 10 minutes, juste pour LoveGamesGeek. Je vous remets la VOD sur YouTube. Et après, on fera d'autres lives dans la semaine pour suivre l'histoire. Peut-être que je ferai comme... Je mettrais tous les épisodes sur YouTube, je pense. C'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si tu fais pas mal. La vieille histoire d'amour est à fond la caisse, c'est vrai ? Tout le monde veut être en couple avec tout le monde. Non, je suis trompé ! Regarde la route, ma grande. Pardon, pardon. Est-ce que ce petit caillou va changer le chemin de l'histoire ou pas ? Pardon. Hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'est un mot du genou. C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick. Ça peut être différent. Demande-lui son contact. Écris-lui. Oh, j'ai déjà son e-mail. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son e-mail ? T'es si vieille que ça. T'aimes pas des e-mails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Tout pour copine, ça, alors ? Oh, attends ! Oh, mais... Le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Et celle-là, ils vont trouver un truc qu'il faut pas voir. Allez, go le Belvedere ! On veut un peu d'action, quand même. C'est quoi le triomphe ? Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, bah pas moi. Et puis mes pauvres abonnés. Sunny Scenic en route. Qu'est-ce qu'il y aurait sans toi ? Bon allez, ils ont les gentils. Je vais pas casser le délier. Qui c'est quoi ? Je veux bien te croire. Abby ? Est-ce que c'était un compliment ? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux ? Je pourrais te suivre. Bah j'espère. Dès que t'es rentré, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. On est vraiment sortis du mode de jeu d'horreur là. Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? C'est... C'est de la fumée ? Du feu ? On le signale aux autres ? Hum... Il... Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être monsieur H qui brûle des vieux trucs avant... Je sais pas... De fermer le camp pour la rentrer. Ouais. En parlant de ça, on devrait... On devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, ouais. T'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi ? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick ? Qui t'attend ? Les autres ? Tout le monde accroche. En plus d'un jeu comme ça, moi j'aimais foutre la merde. J'aimais des fois quand il y a une possibilité de casser un peu les... Quelqu'un nous observe ? Quelqu'un nous observe ? Quelqu'un nous observe ? Oh, fais chier. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, bolosse. Ha, ha, ha. Plus personne a de chargeur, sérieux. Eh, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans... Le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à monsieur H avant de... Partir et... Oh, beurk. C'est le juge que monsieur H est... Ha, 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 ha. C'est quelqu'un, c'est ça. Eh, Nick. Eh, où vous étiez ? Ouais, c'est le juge correct. Tu es curieux, dis donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Euh, où ils sont, vos sacs ? Monsieur H avait déjà verrouillé la porte. Pourquoi ? A cause des ours ? Apparemment. Vous pouviez pas défoncer la porte ? Tu vois, si Dylan pense que ça aurait été une bonne idée, ça confirme qu'on a fait le bon choix. Ouh. J'adore mes idées. Quelqu'un sait où est Ryan ? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Celui-là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Euh... Non, non. J'ai écouté un podcast, figure-toi. Oh. Un podcast, ouais. C'est cool. Ça parle de quoi ? C'est Lil et sexy en mode d'une affaire ? Occupe-toi de ton cul. Ça parle de... Allez, on va faire la chasse. Je crois que ça s'appelle Comment s'occuper de son cul. Tu devrais l'écouter. De fantômes. De fantômes. Ouais, enfin. Ça parle de... Cryptozozozo. J'ai déjà vu la tête de ce gars-là. L'épisode que j'écoutais, il parlait de ce lieu. J'ai déjà vu ce gars-là. Mais là que je parlais. Ouais, c'est ce que t'as raconté au gamin l'autre fois autour du feu de camp. La folle de Hackett Squary. Ouais. C'est qui la folle de Hackett Squary ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Sinon je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants. On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. C'est pas elle qui écrit Silas ? Les gens auraient entendu des murmures. Des trucs comme ça. Et ils auraient vu une silhouette flotter le fantôme classique, tu vois. C'est là le truc de lui. Ils disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Donc, t'as vu Sine ? On a la preuve. La chaîne qu'on a vu, ça s'était passé avant. La folle de Hackett Squary. L'auras, ce qu'elle a vu, ça s'est passé avant. T'as qu'à écouter le podcast. Et là, ils nous racontent ça comme ça. C'est vachement intéressant. Ah, j'ai en droit de parler d'autres trucs là. Tu peux vous proposer mieux ? Vous auriez vu des gamins. Moi, je pense que ce qu'on avait avec Laura, c'était avant. Déjà, c'est sûr qu'on va revoir le flic de tout à l'heure. C'est sûr qu'il va repasser. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, on y va, Monsieur H. Allez-y, alors. Monsieur H, t'es pas le flic. Fichier à prison d'ici. On serait partis si on avait pu récupérer nos sacs. Pardon ? Vous avez bien dit tout de suite, Monsieur H. On y va, Monsieur H. Pardon, Monsieur Hackett, mais nos... nos sacs... Ouais. Le cabanon. On fait notre max pour y aller. Mais Ryan essaie de nous foutre la trouille avec ses histoires de fantômes débiles. Ok. Ok. Je pense que ça suffit comme ça. Et... C'est quoi encore ces histoires de fantômes ? La F de H.Q. La folle de Hackett Squarry. J'allais juste... Mon de Dieu, Ryan. C'est vous qui avez la clé, Monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement... Je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plait, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, Monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais... Un peu de musique pour la... Sinon, il y a une hypothèse aussi, si. C'est que tu vois le flic qu'on a vu au tout début. Peut-être que c'est un des jeunes qui est là. Mais comme il est encore jeune, on ne peut pas savoir c'est qui. Peut-être que c'est un gars qui est là-dedans, en fait. Et que, comme tu dis, l'histoire est dans le futur, mais vraiment loin, tu vois. C'est possible. Peut-être qu'il y a un survivant de l'histoire. Et c'est lui qui va devenir le flic qu'on a vu. Ça, c'est aussi une possibilité. T'as vu dans la quête ? Toute la Terre, wesh. Ah ouais, 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 ouais. Effectivement, finalement. Je veux juste écouter de la musique sur la route. C'est pour ça que j'essaye de regarder les visages déjà. Et me dire, est-ce que s'il y en a un qui est le flic ? Juste cinq minutes. Je ne demande pas plus. Mec. Il a dit non, Dylan. Et peut-être que du coup, il va devenir fou. Il y en a peut-être un qui va devenir fou ici. Et il va devenir le flic qu'on a vu. On se retrouve dans le van. On verra si c'est ça ou pas. C'est des théories. Ça, je rajoute du coup. Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, oh, oh. Je ne suis pas viré au moins. Non, non, non. C'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allo ? Ah, on va se pionner. On va se pionner. On va se pionner, on va se pionner. Quoi ? Parce qu'ils sont jeunes. Je ne sais pas trop les piquer sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On ne veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. 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 Je vais vous refaire ce bref, petit. Pardon, je n'étais pas... Je ne vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que, je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que ma mère n'est pas vraiment présente et je ne vais pas laisser Sarah toute seule. On n'a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Bon, Ryan, c'est mon proche, je suis répliquée dans le pet club qu'on a vu. C'est très important pour moi. Est-ce que tu vois ? Allez, on va faire un peu le mode de... Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air préoccupé. Chelou, il y a un... Il se passe quoi ce soir ? Merde, plus le temps d'aller chercher leur sac. Ah bon ? Mais ça m'étonnerait que les filles y acceptent. On les fera envoyer dans quelques jours. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Hum... Je me... Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît... Non, mais il raconte... Non, les histoires de fantômes. Non, les histoires de fantômes. C'était juste pour arriver. Désolé. Il faut être désolé. Pardon, j'avais pas réalisé que... C'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur kumbaya la prochaine fois, ok ? C'est quoi ? On chante plus kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qu'il se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Il se passait un truc le soir. C'est comme silence. Il est ça, j'ai l'impression, le soir... Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas déjà dormi dans le camp. Cueilleux, pourquoi ? Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Tout le monde sait qu'il se passe un truc, t'es là, mais personne ne dit la vérité, quoi. Donne-moi une minute. On peut juste zapper, je ne peux pas repartir devant la cave. On n'est pas repartir devant, on ne sait pas du coup si zéro mis le cadenas ou si... Vous direz au revoir à Caleb et Kylie, pour moi ? Je ne les ai pas vus partir. Tu les reverras l'an prochain. C'est bien. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année. Et Kylie, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'espère en tout cas que le dénouement est vraiment étonnant. J'ai des clés dans ma poche. Je suis monté dans le bureau. Tout ce que tu connais, c'est que dans la cave, il y avait un carcasse d'animal. Là où j'ai l'attacadour. Allez, en route. Et le Silas, pareil, tu ne vois pas. Silas, en plus, c'était quand on a trouvé l'indice de la forêt, il écrit l'enfant chien. Donc il pourrait être Silas qu'il est enfermé dans la cave, il ne pense pas. Il ne pense pas, c'est ça. Chef, l'arrivée des sens est coupée. Comment ça fait ? Comment tu as fait pour récupérer ton portable avant de... Je ne lui ai jamais donné. Tu aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Patate. On ne pense pas qu'il a son achat. Tu ne m'attardes pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. Oh, c'est drôme, c'est mon théorie d'étail, là. Eh, et nos sacs, alors ? Il vient de causer, là, le jeune gavet de parler, là. C'est mort, non, je ne partirai pas sans... Je crains que tu n'aies pas le choix. Allez, Jacob, démarre. Bon, on oublie son nom. Ouais, mais en fait, tu as le... C'est quoi le problème ? Raya, il était à côté de la cave, il ne m'a pas bâti. Allez. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est Jean-Rachès. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je ne vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi ? Ah, c'est... Arrêtez tous les deux. Merde. Allez, allez, doucement. Eh, mais doucement. Eh, stop. Eh, putain. Eh, qu'est-ce que vous douce, vite, vite, vite. Ah, il y a un bon feu. Je m'en occupe. Eh, oh, mec, je voulais juste t'aider. Parcôté, de toute façon, on va. Bon, ben, l'arrivée... Le couple est arrivé là, tiens, le tout, écoute. Bon, ben, écoutez, ce n'est pas si grave, d'accord ? On n'a qu'à passer la nuit ici. Non, 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 arrête. Je réfléchis. C'est bien le parti de la dernière, pas de dire tout ça. Passe pas à la du thé, passe pas à la du thé, là. Ça arrive le train, là. Ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi ? Ah, c'est vrai. Le gars stressé. Hé, Ryan. Viens ici, une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Le gars s'enchaîne, le gars, il bat à l'inertitude. Je vais vous le dire. Personne n'a compris. Ok. Évidemment, on s'en sentit. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? C'est le cadre de Puralin 2, on accueille, hein ? Attendez, il ne faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin. Pourquoi ? Vous allez où ? Ryan, il faut que tu me fasses confiance. Comme je te fais confiance. Tu peux faire ça ? La question, c'est est-ce qu'il n'a un seul méchant ? Ou est-ce que le soir, il y a plusieurs entités ou plusieurs personnages qui s'en attaquent à nous ? S'il dit rester bien enfermé, c'est qu'il n'a pas un seul monde, les gars. Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et surtout, le conseiller empêche un mot de se pète la vitre rentrée. Il ne faut pas aller échouer, ça sera utile. C'est une putain de blague ! On est censé faire quoi ? Ben, on devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain, ouais. C'est la zone rentrée. Hé, Gala ! Mais d'après tout, c'est Gala le flic, non ? On pourrait faire complètement... Regarde son visage, j'y ressens pas le flic un peu en plus jeune ? On suit les instructions de Chris, ok ? Non, 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 pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron maintenant. On fait la teuf. Il est déroutant en fait parce que... On arrive pas à savoir vraiment si la scène avec Laura... Si c'était avant ou après parce que dans les deux cas, les gens avaient des téléphones portables. Un déclencheur magistral avant la fin. Et les voitures, pareil, les modèles, ils ressemblent un peu. Donc il n'y a pas vraiment des cas en fait pour l'instant. On n'arrive pas à dire si c'est vraiment plus tard ou... Oh mec ! Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon toi, Kathleen ? Qu'est-ce que tu penses de lui ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Si c'est ça, on est bon, on a trouvé le dégoût. Ouais, je te suis. Monsieur Hacquet avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il a essayé de nous faire flipper, c'est tout. Comme... Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Non, je pense qu'il a dit la vérité. Mais bon, je pense que si, moi je pense que si, dans tout cas, je suis sûr qu'un petit petit jeune là, il va goûter cette traumatisante, il va devenir le flic. Tu fais le gâchant, hein. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris. Ryan, sérieux. Allez. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer... Vous avez dit que c'est quoi ? Il est encore plus... Il est encore plus... L'aide. Je veux dire, moi, que la théorie qui est signée, moi, nous dit, il peut être bon. Comme on a dit au début, les jeunes que nous voient, ils n'est vraiment pas charismatiques. On dirait vraiment un petit gars frêle, en fait. Et il fait vraiment un contraste avec le policier que nous l'avons vu au tout début de l'intro. Comme si ce n'est vraiment plus la même personne, comme si ça a vraiment changé. Donc c'est pour ça que la théorie est bonne, hein. Ça, c'est à lui un sniper, ça. Et il dit, ben, gars, ne sort pas dehors, ben, gars, ne sort dehors. C'est le sang. C'est la saison de la chasse. C'est la saison de la chasse. Mais ils chassent quoi ? Les humains ou les animaux, là ? Parce que... Ça se passe avant Laura, parce que le policier a dit à Laura que c'est fait, mais dès les joueurs de la chasse. Ah ! T'as le souci du taille, toi. J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. C'est la vieille folle, je suis sûr. Voyons ce que vous avez. Vos mains sont vides. Oui, j'ai pas trouvé de tarot, madame. Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrais vous aider. D'où je viens, nous prenant soin les uns des autres. Trouvez-les, je vous prie. Mon prochain, quand je recommence le jeu, je vais bien refaire tout. Là, je fais l'histoire d'un trait. Après, je refais. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute. Mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire racontée. Je m'attendais à vous un petit peu plus de jumpscares. Parce que là, je vous dis, ça ne se voit pas. Mais je suis là, j'ai sommeil à mort. Essayez de trouver mes cartes. Je suis vraiment pas très vif là, mais il n'y a pas trop de jumpscares. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501